La fièvre de l'Assa La fièvre se transmet par l'urine ou les excréments des rongeurs comme les rats. La maladie se transmet aussi entre humains lorsqu'une personne qui n'est pas malade entre en contact avec les liquides biologiques, le sang, l'urine, les excréments, autres sécrétions organiques d'une personne contaminée. Et comme tu le disais John, cette maladie a déjà tué 16 personnes depuis le début de l'année. Du moins, c'est le bilan qui a été communiqué par le Centre nigérien de contrôle des épidémies. Selon le rapport rendu public par ce centre, au 22 janvier, il y avait un total de 172 cas suspects, dont 60 ont été confirmés positifs et 112 négatifs. Et ce que l'on sait, c'est que le virus a été détecté dans 8 des 37 états du Nigeria. Et les autorités nigériennes disent rester vigilantes, d'autant plus qu'elles s'attendent à une augmentation des cas en raison de la saison sèche qui se déroule entre janvier et avril. Au Nigeria, dans le Nigeria, qui est l'un des pays où la fièvre de l'Assa sévit à l'état endémique. Oui, endémique au Nigeria. Il faut rappeler que l'année dernière, déjà, les autorités avaient recensé plus de 3500 cas dans le pays. Et la maladie avait fait 111 morts dans 23 états du Nigeria. Mais il n'y a pas qu'au Nigeria où la maladie est endémique. John, elle est aussi endémique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Nigeria, au Mali et en Sierra Leone. Et la question qu'on se pose souvent en pareilles circonstances, comment prévenir cette maladie ? Est-ce qu'il existe des médicaments ou un vaccin ? Oui, la prévention de cette fièvre passe par la promotion de ce que les spécialistes appellent une bonne hygiène communautaire pour éviter que les rongeurs dont je vous parlais ne pénètrent dans les habitations. Et parmi les mesures efficaces recommandées par les experts également, on a la conservation des céréales et plus généralement des denrées alimentaires dans des contenants qui résistent aux rongeurs. On peut aussi parler de l'élimination des ordures loin des habitations, le maintien de la propriété à l'intérieur de ces maisons. Et parlant de vaccins, John, il faut dire qu'actuellement, il n'existe aucun vaccin qui protège contre cette fièvre. Et heureusement, il y a un traitement, on parle de la ribavirine qui est aussi efficace et surtout efficace lorsque ce médicament est administré au début de l'évolution clinique de la maladie. Et c'est pourquoi, John, on va dire aux auditeurs du Nigeria, dès qu'ils ont les symptômes d'une fièvre, il faut qu'ils se rendent immédiatement dans les hôpitaux. Le message est passé. Merci Mouamadou et à jeudi prochain. Merci.